Alors je sais que cette vidéo tu as donné la partie 2, la partie 2 des différences entre la France et la Colombie. Donc tu as bien fait, tu peux déjà mettre le petit j'aime, oui, fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet, je sais ce que tu attends, donc je ne vais pas te faire attendre plus longtemps pour ce point-là. Au niveau des femmes, est-ce que je pense toujours que les femmes sont belles en Colombie ou est-ce que mon avis a changé ? Parce que j'ai déjà bougé dans d'autres pays. Est-ce que mon avis a changé ? Parce que je suis à l'Obrésie, je suis à l'Otalente. Alors Joe, est-ce que tu as changé d'avis ? Est-ce qu'elles sont toujours belles ? Qu'est-ce que tu en penses ? Voilà ce que j'en pense. J'en pense que les Colombiennes sont l'une des plus belles femmes au monde. Ce sont les plus belles femmes au monde, si ce n'est les plus belles femmes au monde. Je sais qu'il y en a qui sont attirées énormément par tout ce qui est les femmes en Ukraine ou en Russie, enfin toutes les femmes de l'Europe de l'Est, pourquoi pas ? Après ça dépend ce que tu aimes. Mais quand même, les femmes Colombiennes, après Vénézulaine, même combat. En plus d'être féminine, ce qui est le cas sur la plupart des femmes en dehors de l'Europe, de l'Ouest et tout à l'Ouest aussi, les États-Unis, le Canada, en dehors du fait qu'elles soient féminines, elles sont aussi super intentionnées, elles sont super agréables, elles sont sexy, il y a tout ce qu'il faut. Elles ont pas mal à la tête, ça c'est sûr et certain. Donc franchement, c'est difficile d'être en compétition avec ce genre de femmes. Et pour tous ceux qui pensent que ouais, mais c'est des bimbos, etc., il y a de tout en fait. Il y a des femmes, oui, c'est des bimbos, ouais. Après, c'est sûr aussi, tu viens à Medellin, il fait chaud. Donc, ben, ça habille en conséquence. Il suffit, comme elles sont bien foutues, il suffit qu'elles mettent un jean, ça y est, ça y est, direct, bon ben, voilà. Et après, pour revenir, ouais, pour ceux qui pensent que ouais, c'est des bimbos, etc., les femmes de l'Est, etc., c'est sûr que c'est des femmes différentes. Je pense que, je connais pas trop, mais de ce que j'ai entendu, des femmes de l'Est, elles sont peut-être un peu plus réservées, ou voilà, elles seront peut-être moins sexy, un peu plus en mode Charlene Gals, la petite maison à la prairie, pour ceux qui ont la référence. C'est sûr que si c'est ce que tu recherches, ça sera pas les gens dans la maison. Ça, c'est sûr et certain. Après, au niveau des corps, faut pas croire qu'elles ont toutes des fessiers énormes. Il y a des filles qui ont des fessiers normales, et il y a des filles qui ont des plus grands fessiers. Il y a de tout, voilà. Non, mais je préfère, parce que je sais qu'il y a des bimbos. Non, 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 ça dépend. Bon, par contre, parce que ça, je te l'avais déjà dit dans l'autre vidéo, ok, c'est des femmes qui sont belles, pas de souci pour ça, elles sont au courant. Non, mais je te le dis, c'est pas, voilà. Elles sont au courant, et il faut faire attention. Il y a ce qu'on appelle les femmes malasses. Alors, c'est quoi une femme malasse ? Alors, il y a plusieurs degrés. Il y a les meufs qu'on appelle les prépagos, donc en fait, en gros, c'est des sortes de prostituées, tout simplement. Et il y a une autre catégorie, c'est plus des femmes, en fait, qui ont plusieurs gars. Donc, elles te font croire que t'es leur gars, mais en vérité, elles ont plusieurs hommes. Comme ça, elles se font entretenir par plusieurs hommes. Et je peux te dire que c'est des professionnels, tu vas rien voir du tout. Si jamais t'as jamais pris du zoo sans description, voilà les secrets de la nature féminine, mais tu vas te faire... tu vas rien voir. Tu vas rien voir. Je te le dis. Elle va arriver, elle est mise à mort, la nanny, tu vas te sentir comme un king, elle va te faire à manger pendant la danse de reggaeton en même temps. T'es cuit. Tu vas rien voir du tout. Et en même temps, elle aura plusieurs gars. Et ça, c'est pas les touristes, simplement. Ça, c'est même les Colombiens. Les Colombiens disent eux-mêmes, ouais, il faut faire attention. Parce que c'est pas toutes les femmes medellines qui sont, comment dire... Il faut faire attention. Voilà. C'est pas parce que c'est des femmes féminines. Elles sont féminines, bien sûr. Mais féminine veut pas dire, gage, tu dois faire confiance, yeux fermés. Non, voilà. Après, si tu veux, je peux te donner une petite technique. Si jamais tu vois que tu lui envoies un message et que tu lui dis, vas-y, on se voit ce soir, elle t'a dit, ah, je préfère demain ou un truc comme ça, c'est que c'est pas ta meuf. Ta meuf, tu lui envoies un message et tu lui dis, on se voit ce soir, elle dit, ok. Mais comme les gars sont aveuglés, elle est trop belle, elle est trop bien. Elle me met trop bien dans le lit, donc ça y est, t'es perdu. Après, autre indication, aussi facile, ça, c'est un petit conseil au passage, tu vois. J'ai même pas prévu, mais c'est cadeau, les gars. Ça me fait plaisir. Par exemple, si jamais elle a pas de travail, tu sais que tu dois faire attention. Si jamais elle est toujours en soirée le week-end, en fait, c'est du bon sens. Mais les gars, c'est juste que, tu sais, dès qu'ils ont une meuf, elle est belle, tout ça, elle t'appelle mi amor, elle est attentionnée, elle te fait à manger, elle te met à l'aise. Les gars, ils perdent la tête, tu vois. Ils ont tellement pas l'habitude. Mais si jamais elle sort, elle a pas de travail, tu lui dis, viens, on se voit ce soir, on le voit demain, elle a toujours, tu sors comme ça, elle doit être placée dans un agenda, c'est pas ta meuf. Donc après, moi, je te dis ça, en général, moi, j'ai toujours fait des très belles rencontres. Ça s'est toujours bien passé, j'ai toujours rencontré des filles bien. Bon, parce qu'après, si j'ai fait Zeus, c'est que je sais ce qu'il y a dedans. Donc je sais comment l'utiliser. Et puis quand je tombe sur des filles qui sont un peu comme ça, je leur fais croire que je crois ce qu'elles croient que je crois. Mais je les considère pour ce qu'elles sont, tout simplement. Mais bon, je te dis ça, en général, j'ai même pas envie de jouer. Dès que je vois que c'est pas une meuf malasse, c'est une meuf malade, juste j'arrête de parler avec elle, tout simplement. Autre différence sur laquelle on va faire attention, c'est au niveau des relations hommes-femmes. Il y a une différence de culture. Et surtout avec les Européens, c'est ce qu'on m'a fait remonter. Parce qu'avec les Américains, ils ont à peu près la même culture. Donc tu me dis de quoi tu parles, j'y arrive. En fait, d'une manière générale, il faut que tu sois le provider. Je ne sais pas comment le traduire vraiment en français, mais en gros, c'est toi qui dois t'occuper d'elle financièrement. Ce n'est pas que tu lui donnes de l'argent comme ça, mais c'est que tu dois t'occuper d'elle. Comme aux États-Unis, en fait, comme un homme. Par exemple, si tu vas dans un date, ce n'est pas moitié-moitié. Il y a des meufs qui m'ont dit, ouais, je suis arrivé, le gars m'a dit moitié-moitié. Mais tu fais ça à une Colombienne. Mais en fait, la perception qu'elle aura de toi, c'est que tu es égoïste. Elle ne va pas comprendre, en fait. Ce n'est pas la culture de dire, mais c'est quoi ce délire ? Ou sinon, elle va dire, vas-y, c'est-à-dire que je n'ai pas envie d'être avec un Européen, je préfère attaquer un Colombien, tu vois, parce qu'elle ne va pas comprendre. Pour elle, c'est comme si, enfin, pour elle, c'est normal. Tu dois être un homme, c'est normal, il n'y a pas de moitié-moitié. Et en même temps, ça n'a pas de sens. Vous voulez des femmes féminines, mais vous, vous ne voulez pas agir comme un homme. Ça ne peut pas fonctionner, les gars. Vous ne pouvez pas avoir l'argent et le bord de l'argent du genre. Sinon, tu restes en France. Ou tu restes avec tes meufs françaises ou aux États-Unis, je ne sais rien. Mais non, même aux États-Unis, ce n'est pas comme ça. Sinon, je reste avec tes meufs ailleurs. Mais en Colombie, en tout cas, ça ne fonctionnera pas. Elles ne vont pas comprendre et elles ne vont pas accepter. Et forcément, ça va se terminer, tout simplement. Même, par exemple, moi, quand j'ai un dette, souvent, peut-être pas tout le temps, mais souvent, je vais payer l'Uber à la meuf pour qu'elle puisse me rejoindre, tu vois. Et ça ne veut pas dire que c'est une prostituée, parce qu'il y a les prostituées, comme je t'ai indiqué sur le premier point, il y a les meufs comme ça. Mais il y a les meufs normales qui, pour elles, c'est de la galanterie, c'est de la manière dont elle le voit. C'est normal, tu lui payes l'Uber, elle est contente. Et voilà. Après, quand tu es en couple, c'est toi qui t'occupe un peu de tout. En fait, il faut que tu agisses comme un homme, comme un leader. Il faut que tu lui payes des choses qu'elle veut, j'en sais rien. C'est pareil, quand tu es en couple, c'est toi qui vas t'occuper de la majorité des dépenses. Mais ce ne sera pas genre, ouais, tu dois lui donner de l'argent tous les mois. Ce n'est pas ça. C'est juste agir comme un homme, un leader, c'est tout. Moi, pour moi, c'est pour ça que je n'ai jamais de souci avec les meufs, les colombiennes, parce que pour moi, c'est normal ça. Mais il y a une amie qui m'a fait remonter ça. Et en plus, c'est hier qu'elle m'a dit ça. C'est pour ça que je me suis dit, ah, c'est parfait, je vais en parler en vidéo. Et j'ai une autre amie aussi qui m'a parlé de ça, parce qu'elle sort avec un Européen aussi. Et elle m'a dit, c'est chaud et tout, je ne comprends pas et tout. Et elle a commencé à me parler un petit peu de la situation. Elle m'a dit, il y a des différences de culture, est-ce que c'est normal ça ? Et elle me prend un exemple, elle me dit, ouais, en fait, c'est comme s'ils sont en couple, OK ? Donc, ils sont en couple. Et je crois qu'elle est sortie du travail. Et quand elle rentre, elle lui dit, est-ce que tu as mangé ? Et lui, il dit, ouais, ouais, j'ai déjà mangé. Elle dit, mais genre, tu ne m'as pas attendu et tout, machin. Et lui, il a dit, ouais, je pensais que tu avais déjà mangé. Donc, du coup, voilà. Ça, par exemple, tu fais ça avec Colombien, elle ne comprend pas. Elle dit, mais tu ne t'occupes pas de savoir si jamais j'ai mangé avant. Tu ne m'envoies même pas un message. Tu ne me dis pas, enfin, tu vois, elle, par exemple, si jamais elle va manger ou un truc comme ça, elle va t'envoyer un message. Qu'est-ce que tu veux que je te prépare ? Mais à mort, tu vois, enfin, elle ne va pas comprendre que toi, tu fais chacun sa vie. Moi, j'ai mangé des brutoises. Tu vois, après, quand elle m'a dit ça, je ne sais pas si c'est typique français, ça, honnêtement. Moi, je pense que, bon, le gars, il exagère un petit peu, mais bon. Après, je comprends dans son délire le gars, comment il est. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu trouves que c'est normal, ça ? Mais quand elle m'a dit ça, parce qu'après, les mecs, le problème, c'est qu'après, ils vont dire, ah, les Français sont comme ça. Il dit, non, les Français, moi, je ne suis pas comme ça. Je lui dis, non, on n'est pas comme ça, on n'est pas tous comme ça. Et après, je dis, mais attends, c'est une question de communication. Parle-lui, dis-lui, voilà, moi, je trouve que je ne me sens pas bien, je me sens un peu lésé quand tu fais ça. Et puis après, c'est sûr que c'est plus de communication parce que la culture est différente. Donc, ça, c'est un truc que j'ai eu. Donc, ça, j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça, différence de culture. Des fois, ça a du mal à se marier. Ce n'est pas des fois, la plupart du temps, ça a du mal à se marier. Tu vois, honnêtement, je ne connais pas beaucoup de couples. Et je crois que je n'en ai parlé sur ma vidéo sur la Thaïlande. Je ne vois pas beaucoup de couples étrangers, colombiennes ici. Il y en a, OK ? Mais ce n'est pas autant qu'en Thaïlande. En Thaïlande, il y en a vraiment beaucoup, tu vois, des couples mixtes. Autre chose aussi qui m'a remonté par rapport à Diforce de culture, c'est que les gars ici, par exemple, ils sont super attentionnés. Ça veut dire que c'est des hommes, mais ce n'est pas genre ils sont froids avec les meufs. Ça veut dire qu'ils sont attentionnés avec elles, ils les touchent, ils les caressent. Tu vois, dans la rue, etc. Enfin, s'il faut acheter beaucoup de fer, ils vont faire. Enfin, ils sont attentionnés. Même si c'est des… parce qu'elles, elles se plaignent de gens. Enfin, quelques meufs se plaignent. Ce n'est pas une ou deux, j'ai entendu qu'ils se plaignent. Donc, je ne veux pas faire de généralité. Que, ouais, il y a du machisme, etc. Mais les gars, moi, quand je les vois, ils sont super attentionnés avec leurs femmes. Enfin, ça, c'est quelque chose de normal. Si tu es un Européen, tu es froid, que tu n'es pas attentionné, elles ne vont pas comprendre. Elles vont dire, mais ils ne m'aiment pas, etc. Parce qu'elles, en contrepartie, elles sont super attentionnées. Elles sont toujours en train de t'enlever un truc, on ne sait pas. Toujours un truc, on ne sait pas. En tout cas, elles sont super attentionnées, que ce soit dans tout, en fait. Elles vont prendre soin de toi, etc. Et elles ne vont pas comprendre que toi, tu es froid. Elles ne vont pas comprendre, en fait. Donc ça, c'est les différences de culture que je voulais te parler au niveau des relations. Donc si tu veux une Colombienne, tu sais comment agir maintenant. Et tu sauras que ce n'est pas genre, ah, elle veut ton argent, etc. Non. Oui, il y a des meufs qui veulent ton argent, évidemment. Mais il y a aussi des meufs qui sont juste normales. Mais que genre, il faut quand même que tu agisses comme un homme. Troisième point aussi, la différence entre France et Colombie. C'est qu'ici, la chirurgie, c'est normal. Normal. Se refaire les fesses, normal. Prendre la graisse du ventre, mettre dans les fesses. C'est normal, ça, ici. Même moi, maintenant, pour moi, dans ma tête, c'est normal. Tellement, je suis baigné dedans. Mais quand je te dis, dans ma tête, c'est normal. Dans ma tête, c'est normal, maintenant. Je me dis, mais quoi, c'est la graisse. Oh, mec, elle soit là. Tu mets dans les fesses. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est juste, c'était mal placé à la base. Ça veut dire, je me suis fait carotte. Pour moi, c'est normal. J'avais déjà eu une petite influence, déjà, quand j'avais été à Atlanta. Parce qu'à Atlanta aussi, là-bas, il n'y a aucun problème. Miami, un petit peu moins, quand même. Évidemment aussi, mais Medellin, bon, là, c'est la normalité. Et arrêtez de croire, les gars, parce que, des fois, je parlais avec un pote à moi. Elle me dit, ouais, mais c'est fake, non ? C'est fake, machin. Elle me dit, les gars, je crois que c'est du plastique ou quoi ? Je crois que vous croyez que c'est du plastique ? C'est rembourré avec du plastique, quoi. Hop, comme ça. Et puis, après, ça fait du bique. Je dis, tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Tu ne sais même pas qu'on s'est refait. Tu ne sais même pas. Déjà, la plupart des fessiers que vous likez, les gars, sur Instagram, déjà, c'est refait. La plupart. Donc, non, tu ne vois pas qu'on s'est refait. À moins qu'on s'est vraiment cramé, genre, la meuf, elle a des petites jambes comme ça. Et puis, après, c'est bombé comme ça. Et encore, des fois, il y a des gars qui ne voient pas. Parce que, des fois, il y a des potes à moi qui me disent, comme ils savent que, ben, je suis un peu une référence. Voilà. Bon, un peu de référence, c'est vrai. Mais, voilà, dans tout ce qui est, voilà, un fessier. Bref. Donc, des fois, mes potes, ils m'envoient. Je dis, tu penses que c'est refait ou pas ? Je dis, ben, les gars, c'est refait. Des fois, je leur dis, photo, je dis, mais les gars, c'est cramé. Mais il y a des fois, tu ne vois pas. Même moi, qui suis un spécialiste. Hein ? Spécialiste ? Des fois, je ne vois pas. Des fois, je ne sais pas. Si le fait que la mienne fasse, elle ait des bonnes cuisses, elle a refait ses fesses, donc, ça fait, tout est homogène, tu ne vois pas. Tu vois juste qu'elle est bien foutue. C'est juste, après, si tu réfléchis, tu te dis, mais est-ce que c'est possible d'avoir un corps comme ça, réellement ? Parce qu'en vérité, c'est pas rare. En fait, j'avais vu un chirurgien qui parlait de ça. Il me dit, mais ce genre de corps, genre, avoir un cuisse, un fessier bombé comme ça, en vérité, c'est quoi ? C'est 2% de la population. En fait, c'est du dessin animé, les gars. Bref, en tout cas, ici, c'est normal. Je suis même plus choqué. Même toutes les meufs, c'est pas genre les meufs un peu, genre, moins éduquées, etc. Tout le monde, toutes les meufs, de quel que soit le niveau social, c'est normal. Je parlais plusieurs fois, ouais, ouais, je vais faire la chirurgie. Ça, c'est rien. L'upostitution, mettre dans les fesses, c'est la normalité ici. C'est cadeau, c'est normal. Alors, je sais que tu veux que j'en parle. Allez. Je suis toujours le seul. Les gars, après, les gens vont croire que je suis un charot, les gars. C'est pas ça. Je suis pas ça. Bref, alors, je sais que tu veux savoir. Est-ce qu'au toucher, est-ce qu'il y a une différence ? Au toucher, il n'y a aucune différence, les gars. C'est pas un sac plastique. Non. Tu verras jamais, tu sentiras jamais. Déjà, tu vois, il n'y a différence à l'œil, à moins de vraiment connaître. Et au toucher, c'est pareil. Il n'y a aucune différence. Tous les gens qui te disent le contraire, c'est des gens qui connaissent pas. Alors, point suivant, la nourriture. Alors, la nourriture, c'est pas exceptionnel. Alors, il y a des choses que j'aime bien. Il y a plusieurs plats typiques. Chicharron, alepa. Donc, j'aime bien l'alepa, genre l'alepa chocolo. J'aime bien. Bon, je sais pas comment expliquer comment c'est. Je crois que c'est une sorte de pâte de maïs avec du fromage. Donc, ça, pourquoi pas. J'aime bien aussi la rose con leche. Donc, on faisait du riz au lait. Donc, bon, moi, je connaissais déjà le riz au lait parce que, vu que je suis originaire de la Guadeloupe, ma mère me faisait du riz au lait. Donc, pour moi, c'est leur plat traditionnel aussi, mais chez moi aussi. Mais sinon, il n'y a rien d'exceptionnel. Ça se mange, évidemment. C'est pas... Ça va. Mais voilà, je ne peux pas dire que des points positifs, les gars. Il y a bien... Enfin, ce n'est pas un point négatif. C'est juste que voilà, c'est normal. Ce n'est pas exceptionnel. Ce n'est pas la Thaïlande. Ce n'est pas le Mexique. Le Mexique, la bouffe, elle est super bonne. Thaïlande, la bouffe, elle est super bonne. Bon, voilà. Colombie, voilà. Ça va. Autre point aussi qui déchire à Medellin, c'est le temps. Le temps, c'est énorme. Je crois que c'est le meilleur temps qui existe au monde. Ça veut dire qu'il ne fait ni trop chaud. Tu vois, Miami, des fois, il peut faire un petit peu chaud. Ou même aux Antilles, il peut faire... Aux Antilles, il fait grave chaud. Mais ici, c'est genre... Il fait chaud, mais il y a de l'air. Tu peux mettre un T-shirt. Mais ce n'est pas genre que tu sors, tu transpires direct. Le temps, il est parfait ici. C'est vraiment magnifique. Et ça, c'est toute l'année. Et le dernier point qui est bien par rapport à la Colombie, c'est le coût de la vie. OK ? Alors, le coût de la vie, si tu veux savoir... Si jamais tu vis en Airbnb, et même si tu ne vis pas en Airbnb, parce que ce qui va se passer, c'est vu que tu es touriste, que tu es un étranger, il va falloir que tu loues des appartements dans les endroits touristiques, les endroits cotés, en fait, tout simplement. C'est-à-dire l'ORS et El Poblado. Et là, il faut que tu comptes au moins 1 000 $ par mois. Par contre, tu seras bien placé. Après, sûrement, et même si jamais tu loues, ce qui, en général, ne va pas te concerner, mais si jamais tu veux t'expatrier ici, imaginons, même si tu veux louer un appartement sans passer par Airbnb, par exemple, tu seras à peu près dans les mêmes tarifs. Parce que je parlais avec des propriétaires, ils payent à peu près la même chose. Moi, je suis dans un appartement ici, je paye 1 000 $, en fait. Enfin, 1 000 €, plutôt. Je paye 1 000 €. Mais c'est parce que moi, j'ai un bon prix. Après, j'ai trois chambres. Bon, c'est grand pour rien, mais comme j'avais un bon prix, je l'ai pris. Mais quand j'ai demandé aux autres locataires ou aux gens du quartier combien ils payent, c'est à peu près le même prix. Donc, pour pouvoir louer une maison, ça reste quand même cher parce qu'il va falloir qu'en tant qu'étranger, tu te mettes dans les endroits cotés. Par contre, après, le coût de la vie, genre tout ce qui est nourriture, tout le reste, ce n'est pas cher. Si jamais, tu gagnes des euros, évidemment. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas. M'intégrer à j'aime si tu as aimé cette vidéo. Si jamais, tu veux être en capacité de pouvoir voyager, être libre de ton temps, si tu viens d'arriver, tu ne me connais pas. Pour mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine, c'est gratuit, c'est offert avant de créer un acte. Regarde quand même. OK, comme ça, déjà, ça va te mettre dans l'ambiance. OK, c'est possible de faire de l'argent en ligne. OK, je peux faire comme si, comme ça, parce que je te montre étape par étape et tu peux faire exactement la même chose. OK, si tu me connais déjà, bon, tu sais qu'il y a mon club des 10 %, Zion, où tu as toute étape par étape pour te lancer, pour faire partie des 10 %, savoir investir, etc. OK, donc les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être en camp.